bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve toujours avec un mort humain il me tient toujours compagnie donc je vous retrouve pour un unboxing en partenariat et si je me souviens bien ça doit être la société big just craft donc je vais voir ça façon vous le verrez avant moi dans le titre de la vidéo yes alors alors j'ai trois modèles à vous présenter et comme vous pouvez le voir ce sont trois modèles type joy samedi donc ils sont à l'envers je ne sais pas lequel je vais vous présenter pour l'instant je fais coupure mouchoir allez c'est parti on va découvrir tout ça donc ah ah la 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 regardez moi ça et oui et oui je reste dans mon traditionnel style asiatique alors c'est une alors excusez moi mais pardon moi c'est des séances d'écarnument c'est une catastrophe alors donc cette toile comme vous voyez ça représente un temple japonais avec deux styles de fleurs une passerelle des arbres et il ya tout un entourage et je suppose que tout le cadre y va être à broder alors elle fait 40 par 40 et elle va se broder en 14 ct bon la feuille de route je la sors pas vous venez de la voir alors ah je suis super contente donc cette toile elle n'a que six couleurs et encore au départ quand j'avais vu l'image sur internet je suis dit c'est marrant parce que ça pourrait presque être un monochrome mais non il ya des reflets et effectivement il ya six couleurs un parcours du point arrière waouh alors on a que du full stitch et du back back stitch n'est ce pas donc là sur le diagramme comme vous pouvez le constater c'est le haut du dessin puisque le temple il est là donc effectivement tous les cadres vont être à broder et du poids arrière il y en a mazété ah ouais parce que tout ce qui est très vert là les grilles c'est du poids arrière les traits orange c'est du poids arrière il ya du poids arrière si vous aimez pas ça c'est pas une toile pour moi maman m'a bien regardé dans les fleurs tout ce que orange du poids arrière perso ça me dérange pas et là ok ça va être principalement que des blocs à broder mais 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 en point arrière il ya du bourg et il ya combien ils ont mis trois couleurs pour le poids arrière alors aux les couleurs les bleus qu'est ce qu'ils sont beaux oh regardez moi ça donc il ya il ya quatre teintes enfin il ya quatre teintes de bleu différent il ya un fil de beige et il a un bleu là un peu turquoise un c'est trop beau c'était pas prévu au programme mais je crois que je vais la commencer celle là ouais elle est trop belle elle est trop belle en plus c'est une partielle même s'il ya beaucoup de poids arrière à faire tout ce que vous voyez en blanc là c'est pas à faire excusez moi je éternue ouais donc pour le salle du nouvel an chinois j'avais mis trois toiles j'ai arrêté avec la toile de la gaïcha puisque c'est complètement flou et tout ça m'agace franchement je sais pas si je la reprendra un jour on verra bien mais à les ranger je l'ai complètement arrêté et du coup bah je me demande si je vais pas rajouter celle là elle va être belle dans ses tons de couleurs purée gagnez moi ça ah ouais ah j'ai eu un flash quand je l'ai vu sur le sur le site de big just craft j'ai eu un ah ouais un total flash et j'aurais bien aimé qu'elle soit en fil de soie ah ouais elle est bien imprimé il ya pas de problème allez d'une simplicité à broder ah ouais 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 trop contente ah ouais une vraie gamine là trop contente elle est très très belle alors big just craft cette toile à l'état 7 dollars 29 petit budget en plus ça vous allez voir c'est que des petites toiles alors ensuite c'est laquelle ah ouais j'avais choisi aussi celle là pour le printemps mais bon je viens d'en mettre une autre en haute donc je vais pas en mettre 50 en haute non plus mais je l'avais trouvé trop mignonne pour le printemps vous savez les premières fleurs de pissenlit qu'on souffle et là ces deux petits lapins bah il faut exactement la même chose il ya toute une série sur les petits lapins comme ça je l'ai je les ai trouvés trop mignonne mais ça là me faisait vraiment penser aux lapins alors de haut la part au printemps donc elle est toute petite a fait 18 par 16 et elle est en 14 c'était ouais trop 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 quand elle est trop tout tout petite ah ouais vraiment minu sans vraiment minus bah écoutez vous savez quoi vu que je vais reprendre mon boulot d'ambulancière je crois que ça va être la toile qu'on appelle la toile voiture l'époque où quand j'avais des pauses je faisais du point de croix et j'emmenais que des petites toiles et ben celle là ça va être ça alors le diagramme sur une seule page on voit bien qu'ils aient du point arrière tout ce qui est très noir ça va être du point arrière là sur le fond voilà tout ce que vous voyez en voyons avec le reflet de la fenêtre hop voilà tout ce que vous voyez en fond vert là en fait c'est que du demi point et par contre là je vois il ya des ronds donc ça c'est du point de neuf là c'est pareil sur le fond c'est du demi point ça va être un petit projet super simple à faire votre vidéo il y en a de la couleur il ya 18 couleurs alors c'est la toile où j'ai envie de vous dire on va faire tous les points donc on a du full stitch donc de la croix complète on a du alpha stitch donc de la demi croix on a du french knot donc du point de neuf on a du basque stitch donc du point arrière et c'est tout puisque là c'est mis en deux fois donc vous avez un diagramme avec les références en chiffres et en lettres et vous avez les références en couleurs voilà l'écout les carrés couleurs qui sont représentés pour les couleurs que vous allez broder voilà mais trop mignonne et les couleurs bah oui évidemment c'est des couleurs très printanières hop 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 voilà c'est des couleurs toutes douces regardez c'est joli c'est vraiment très très beau à l'est trop mignonne les deux petites aiguilles toujours pareil dans le petit sachet attaché la petite réglette qu'on aime bien et ça y est de nouveau le dé qui coule ah je n'en peux plus bon enfin c'est pas le sujet ouais la petite réglette qu'on aime bien et tout il ya toutes les informations dessus pour celles que ça intéresse avec les références dmc et le nombre de bras qu'on vous fournit voilà allez trop mignonne ouais ça ça va être un petit projet voiture ça ça va être cool ouais si vous aviez j'ai hâte de reprendre la route et donc ces petites toiles lapins au fait elle est au prix de 2 2 2 2 dollars 99 voilà 2 dollars 99 ça fait vraiment 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 pas cher alors ensuite et ben comme on est toujours pas très loin de pâques et ben la dernière c'est encore un lapin mais alors c'est pas du tout la même chose et en comme il est un peu plus grand il fait 20 par 25 et il est toujours en 14 ct alors je vais vous sortir le diagramme parce qu'il ya les piquettes en plein milieu on voit pas la tête oh qu'est ce qu'il est beau regardez moi ça il est trop choupi nous en train de manger sa petite feuille de salade c'est adorable adorable alors alors combien que ouh 30 couleurs donc on a du full stitch du alpha stitch bah oui le alpha stitch je le vois tout ce qui est en bas là c'est que du demi point il y en a sur les côtés il y en a là franchement j'ai des toiles super facile et évidemment du backstitch oh la 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 il est magnifique le diagramme qui en a encore un petit bout ici voilà le diagramme il est sublime avec la demi croix il y en a beaucoup il y en a là sur les côtés et à tout le bas ça ça se rentre comme ça ça va super vite il y en a là et il y en a là haut après le backstitch à le point arrière il y en a pas tant que ça non 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 c'est pas non non elle est bien elle est très très bien j'adore les couleurs elles sont trop belle elle a une tête trop croquante ce petit lapin alors ah oui les couleurs alors la toile comme je vous disais 25 par 25 et encore 25 par 25 c'est même pas le c'est la toile complète quand on parle de taille parce que évidemment quand on veut les mettre en cadre on les encadre en totalité donc c'est 25 25 mais les diagrammes sont beaucoup plus petit on est sur du du 16 par 16 voilà alors la toile est surjetée comme d'habitude et elle est elle est très bien imprimée les modèles joy sunday franchement j'ai jamais eu de problème avec ces toiles là c'est une qualité même les toiles elles sont elles sont amidonnées parce qu'il faut qu'elles aient quand même une certaine rigidité mais elles restent relativement souples ah ouais ben ça voyez ça ce sera aussi un petit projet voiture parce que franchement c'est vraiment du pour moi dans la bagnole quand je suis en pause je me roulotte ça comme ça puis lui aller hop à ces tops j'adore et les couleurs 30 couleurs c'est pas mal alors on va faire en deux étapes donc voici les premières un petit souhait voilà les tons de rose de parm et de gris un peu de noir et de l'autre côté on est plus sur les couleurs de la verdure voilà c'est beau toutes ces couleurs pétillantes là ah ouais ouais je reprends mon tard d'ambulancière là le 4 avril et ouais je vais me je vais me préparer un point de croix comme j'avais l'habitude de le faire ça va être topissime celle là elle me plaît beaucoup ah ouais les couleurs puis la bouille là avec son petit museau trop mignon alors j'ai mis juste craft ce petit portrait de lapin est à 3 dollars 99 voilà donc 3 dollars 99 franchement il ya quand même des heures de boulot dessus ça se fait pas un tutimé et puis tu fais ça d'après midi non 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 il ya du boulot mais ouais le prix le prix extraordinaire tiens d'ailleurs vu que j'ai pas tout remis dans les pochettes je vais faire ça en même temps où est mon stylo j'arrive au bout de la vidéo est ce que j'ai ma gorge qui commence à me repiquer alors big just craft et d'où sommes le 26 le 25 25 3 24 alors pourquoi je marque parce que tout simplement que j'ai quand même pas mal de points de croix j'ai quand même quelques partenariats et quand je veux faire une toile dans certains partenariats avant tout était dans une boîte à les que je vous il mâche un fallait que je regarde dans mon cahier à qui c'était matin tu pas t'attends je prenais un temps de dingue maintenant sur mes sachets je marque le nom de mon partenariat tu marque la date comme ça quand je veux rechercher une de mes toiles j'ai juste à regarder dans mon cahier à quoi ça correspond et je le retrouve tout de suite c'est beaucoup plus pratique voilà je pense que couple de petits lapins là la toile est vraiment minuscule je pense que ça va être celle là que je vais emmener en premier jour dirai ça dans quelques jours 4 avril ça va venir vite alors par contre je ne comprends pas d'ailleurs je vais leur demander parce que je suis son partenariat avec la société bitches craft depuis le octobre 2022 et j'ai pas de bon de réduction pour enfin de cote de réduction pour vous je comprends pas alors est ce qu'ils m'ont donné une fois et puis c'est passé à la trappe dans l'email je n'ai pas vu et comme au fut au bout d'aller qu'on va dire au bout de quatre cinq mois je vire les emails c'est possible mais je vais leur demander parce que du coup bah j'ai pas de j'ai pas de code promo là pour l'instant donc je vais leur envoyer un email avec l'infarne mail oui je vais renvoyer un email avec la vidéo et en même temps je vais leur demander s'ils ont un code de réduction carnet je crois pas non 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 je comprends pas depuis un an et demi pourtant avec les autres partenariats j'en ai je ne sais pas pourquoi avec big just craft je n'ai pas donc pour vous je vais leur demander un et si j'arrive à en obtenir un je le mettrai dans la barre de description alors comme d'habitude je vous le répète à chaque fois mais tant pis c'est pas grave je dis quand même dans la barre de description je vous remets le lien de la boutique big just craft qui est spécialisée dans l'art du fil donc il ya des points de croix on dit enfin on dit n'importe quoi en 9 c'était en 11 c'était en 14 c'était je crois qu'il ya du 10 je sais plus mais aussi si vous tricoter aussi vous crocheter ils ont aussi de la laine et ils ont plein plein d'accessoires mais n'allez pas chercher là dedans pour avoir du diamant painting il n'y en a pas donc on se fait un tirer cas des toiles que vous retrouverez aussi dans la barre de description où je vous mettrai le lien de chacune avec le titre ça vous évitera de cliquer sur tous les liens pour savoir laquelle lien appartient à quelle toile un je vous mettrai le temple japonais couple de lapin qui s'enlit et puis je vous mettrai petit lapin salade je prends un truc comme ça voilà ce sera beaucoup plus simple pour vous donc le petit temple japonais 7 dollars 29 un sachant que les dollars sont à peu près égal à l'euro le petit couple de lapin soufflant sur les pissenlits est à 2 99 et ma mignonne petite lapine avec sa salade est au prix de 3 99 voilà et ben écoutez je sais pas si vous avez réussi à avoir un coup de coeur sur 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 l'un des projets c'est pénible j'ai le reflet de la fenêtre là hop j'essaie de pas c'est pas facile voilà un petit couple de lapin puis son lit et le joli lapin voilà vous aurez peut-être eu un coup de corps un coup de coeur sur quelque chose en tout cas je vais certainement rajouter celui là dans l'événement salle du nouvel an chinois et celle ci viendra avec moi en voiture voilà et ben écoutez sur ce je vais aller me reposer parce que j'ai la tête qui va éclater j'ai le dé déjà éclaté donc ça suffit et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à la prochaine bye 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 bye